... Aute 2022 date à mémoriser pour l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie dans la capitale Kinshasa. Deux sites sont rétenus pour abriter les villages, le stade des martyrs et celui qu'à Tarafael. Pour se rendre compte de l'effectivité du lancement des travaux, le ministre des Sports et Loisirs, Sergent Kondé, accompagné de ses collègues des ITPR Alexis Guissarou et de Culture et Art Catherine Katungou, ont effectué une descente sur terrain ce mercredi. Accueilli par Didi Chiyoyo, au représentant du chef de l'État, les ministres vont recevoir les explications, étape par étape. En partant du site d'hébergement, chantier le plus coûteux et le plus exigeant qui demande beaucoup de travaux à ce jour. Ici, on est sur le site d'hébergement de 12 bâtiments. Le lieu qui va abriter le gymnase de tennis de table, l'arène pour la lutte africaine avec une capacité de 150 places assises. Et l'endroit où sera érigé le kiosque, une manière de conserver le côté authentique de l'histoire du stade Tata Raphaël. Le site du stade des martyrs va abriter un gymnase jumelé de basketball. Le stade des martyrs est méconnaissable, l'ancien tartan est détruit. Ici, la capacité d'accueil sera améliorée et passera à 10 000 places assises. Cette visite a eu comme point de chute le stade des martyrs qui subit déjà des travaux d'entretien depuis quelques jours. Le constat est tel que les travaux évoluent à grands pas. Rien n'est fait à moitié. La beauté du stade ne concerne pas seulement l'intérieur mais aussi l'extérieur. D'où la construction de ces caniveaux pour canaliser les eaux de pluie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...